Introduction du livre « Les frères musulmans dans le texte » paru aux éditions Tatami en mars 2016. Beaucoup de livres ont été écrits sur l'histoire des frères musulmans en ces 30 dernières années. L'accélération des faits liés à leur actualité, rythmée par leur montée en puissance lors des révolutions arabes, a dopé les études à leur sujet. Pour ceux qui ne seraient pas familiers de l'univers de la confrérie islamiste, nous les orientons vers des études sérieuses, telles que celles de Michael Prazan, Lorenzo Vidino, Shérif Amir ou Barry Rubin. Le livre que vous tenez entre les mains a pour objet de citer longuement les principaux écrits et discours de leur fondateur Hassan Albana, ainsi que ceux de ses successeurs, qu'ils soient guides suprêmes, membres du bureau ou responsables régionaux. Ce qui permet d'avoir une vision globale de leur stratégie et de leur pensée profonde, que les articles de presse ne sauraient résumer. Une terminologie propre aux frères musulmans est employée dans les textes que vous allez lire. Il faut savoir que le nom arabe de l'organisation est Ikwane, et que leurs membres se nomment Ikwani. Le terme de Ghrjama signifie le groupe Shura ou Shura, un mode de consultation interne, un conseil d'administration si l'on veut. La Dawa signifie le devoir de prédication de tout membre, visant à convertir son entourage et le monde si possible. La Baya est le serment d'allégeance à la fraternité que prête le postulant, l'engageant de manière totale et discrète. Farid Abdelkrim, un repenti de l'Union des organisations islamiques de France, UIF, branche française du mouvement, a récemment révélé dans son livre « Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste » qu'il avait prêté un tel serment à l'organisation. Le mouvement a, durant sa longue histoire pour un mouvement politique, connu de multiples vicissitudes et persécutions par les régimes arabes. Sa mise aux abois par Nasser en Égypte, à partir de 1952, a rapproché ses membres de la Jordanie qui les accueillit favorablement. Un ministre de l'éducation du royaume achimite fut même le frère Ishak Farhan de 1970 à 1974, et, au début des années 1990, ils obtinrent jusqu'à cinq portefeuilles ministériels, avant que les relations se dégradent concomitamment au réchauffement diplomatique avec Israël, voulu par le roi Abdelhouladeux. S'ensuivit l'expulsion des responsables du Hamas, branche palestinienne de la confrérie, et une série d'arrestations d'imams fréristes en 2004. En Syrie, les persécutions ont commencé dès 1952 par le colonel putschiste Shiskali, influencé par le parti syrien nationaliste social, qui bannit leurs journaux, fit fermer leurs bureaux et interdit leur mouvement de jeunesse. L'accession au pouvoir du parti basse en 1963 provoquait un soulèvement des frères, aussitôt réprimé par la force. Le parti basse fut en but à de nouveau sceller soulèvement en 1979, dont le point culminant fut le massacre d'une douzaine d'officiers à la 8 à l'académie d'artillerie d'Alep. L'année d'après, le seul fait d'être membre de la confrérie devint passible de la peine de mort. La syrine n'a jamais relâché la pression jusqu'à aujourd'hui. En Libye, l'intervention franco-qatari de 2011 a fait sauter le régime de Muammar Qadhafi, qui se présentait comme un verrou imperméable aux islamistes, notamment contre le groupe islamique de combat libyen, dirigé par Abdelkaïm Beladj, qui intégra ses hommes dans l'armée de libération nationale, entraînée et armée par le Qatar et la France. Beladj, malgré ses liens avec Al-Qaïda, qui lui valurent d'être arrêtés en Malaisie par la CIA en 2003, devint le gouverneur militaire de Tripoli après la prise de la ville par ses hommes rassemblés dans la brigade du 17 février. Il faut dire que le chef des frères musulmans libyens est Ali Salabi, dont le frère Ismail dirigeait la brigade de Beladj. Protégé du Qatar et membre avec Youssef Al-Kardaoui de l'Union mondiale des savants musulmans, il collabore à la chaîne Al-Jazeera. Après la victoire de la coalition franco-qatari, Ali Salabi fut nommé par l'émir du Qatar, président de la chaîne libyenne Al-Arar. Inconnu en France, c'est pourtant un intellectuel qui compte chez les frères musulmans. Dans l'encyclopédie officielle de la confrérie, Salabi arrive dans le top 10 des principaux penseurs. Dans un de ses textes, il définit le concept frérisme de Tamkin, signifiant la prise de pouvoir, en expliquant que cette étape finale de toute conquête territoriale caractérise, je cite, « l'état de domination totale de l'islam sur toutes les autres religions. Ainsi, c'est l'islam qui gouvernera l'humanité tout entière. » Citation extraite de la thèse de Ali Salabi intitulée « Éclairage jurisprudentiel destiné aux croyants au sujet de la victoire et du Tamkin » édité en 2006. Pour donner une idée du poids de la brigade, ou katiba du 17 février, qui fut son instrument pratique, « Il faut savoir que selon Jean-Christophe Notin, auteur de l'ouvrage de référence sur notre guerre en Libye, deux points, ouvrez les guillemets, la katiba du 17 février s'impose presque d'emblée comme la force dominante aux yeux du commandement des opérations spéciales, le COS de l'armée française, à l'été 2011. Depuis, la brigade a prêté allégeance au front al-Nosra, représentant Al-Qaïda en Syrie. » Aussitôt après la victoire, le président du Conseil national de transition, Moustapha Abdel Jalil, annonça dans un discours historique du 23 octobre 2011, l'instauration de la charia, la loi islamique. L'Elysée, qu'il avait reconnu en premier comme représentant légitime du peuple libyen, eut du mal ensuite à présenter les rebelles comme des démocrates. Le ministre des Affaires islamiques, aussitôt nommé après la « libération » fut le tchèque Hamza Abou Fares, très conciliant avec les frères musulmans, qui a déjà coopéré avec le Conseil européen de la Fatoué de la Recherche, dont le rôle est d'émettre des avis juridiques pour l'UIF. Depuis 2016, les frères musulmans, via leur bras armés, l'aube de la Libye, contrôlent toujours la région de Tripoli et de Misrata, soit un quart du territoire, tandis que l'État islamique ne cesse d'étendre son emprise sur les côtes. Voilà les islamistes que Nicolas Sarkozy a favorisés, au prix d'une guerre qui a officiellement coûté 300 millions d'euros aux contribuables français, mais dont le montant serait bien supérieur. Aux Émirats Arabes Unis, les frères musulmans du parti Al-Isla étaient implantés depuis 1974. Leur tolérance dura jusqu'en 1994, année où leur bureau de Dubaï fut arbitrairement fermé. Depuis 2011, ces membres sont poursuivis. Certains se sont vus retirer la nationalité émiratie et le gouvernement démantèlent les nouveaux groupes fréristes reconstitués sous des noms différents. En avril 2012 fut arrêté Sultan bin Qayyad al-Qasemi, le président du parti Al-Isla, le procureur général des Émirats Arabes Unis, expliquant qu'il dirigeait une organisation cherchant à s'opposer aux principes élémentaires du système de gouvernance des Émirats Arabes Unis, ayant pour but de prendre le pouvoir. Le ministre des Affaires étrangères, Anwar Gargash, expliquait au New York Times « Nous ne sommes pas un pays démocratique, mais avons des valeurs progressistes, notamment au sujet des femmes, à l'encontre desquelles j'appelle à la tolérance. La plupart des citoyens des Émirats approuvent et ont peur qu'un parti islamiste comme Al-Isla ne menace la quiétude de ce petit pays de 5,5 millions d'habitants. » L'écrivain émiratiste Oud Al-Kasimi martèle « C'est une zone libre de tout islamisme politique ici. On ne veut pas de leur islam politique, qu'ils aillent mettre le désordre dans d'autres pays. » L'analyste politique Michel Arjergaoui expliqua au New York Times avoir, lui, « Peur qu'une transition démocratique installe les islamistes réactionnaires pour 30 ou 40 ans. Quand je regarde ce qui se passe en Égypte ailleurs, je me demande « Ai-je besoin de ce type de transition ? » Au cours du premier semestre 2013, une centaine de membres des frères musulmans d'origine des Égyptiens furent expulsés des Émirats arabes unis et certains se virent déchus de leur nationalité. En janvier 2014, 30 personnes accusées d'avoir constitué une cellule des frères musulmans sur le territoire des Émirats arabes unis furent condamnées à des peines de 3 mois à 5 ans de prison. A l'été 2013, 64 islamistes émiriens se virent infliger des peines de 7 à 15 ans de prison. En novembre 2014, le gouvernement des Émirats désignait une liste de 82 organisations, y compris les frères musulmans et l'État islamique, comme les groupes terroristes dans sa loi fédérale sur la lutte contre le terrorisme. L'Union des organisations islamiques de France, l'UIF, branche française des frères, y figurent aussi. On mesure là toute la différence de traitement avec le sort des frères musulmans de l'UIF en France, dont les responsables ont obtenu la nationalité française ces 20 dernières années, quand ce n'est pas la Légion d'honneur comme l'imam de Bordeaux, Tarekoubro. Nous retranscrivons dans notre dernier chapitre une de ces conférences sur le nécessaire rétablissement du califat et la lecture littérale du Coran, comme les salafistes, précise l'imam de Bordeaux. Les mosquées de la confrérie en France, souvent grandes, aidées dans leur édification par des mairies et dirigées par le PS ou les Républicains, ont été recensées dans notre précédent ouvrage « Ces mères qui courtisent l'islamisme ». La communication des branches occidentales de la confrérie a gagné en précaution ces 10 dernières années, depuis que les journalistes s'intéressent à elles. La Fédération des organisations islamiques d'Europe, représentant France par l'UIF, a expurgé de ses discours les références explicites au rétablissement du califat, au programme politique des frères musulmans, étant, depuis une médiatisation négative de l'organisation, se dissocier de la maison mère égyptienne, du moins en apparence. Car en janvier 2013, le président de l'UIF, Ahmed Jabala, s'envola pour le Caire afin de rencontrer discrètement le président égyptien Mohamed Morsi de la confrérie, rapporté à l'agence de presse Qatarine. Ce même à Ahmed Jabala affirmait ouvertement en 1991, avant de lisser son discours comme Terakoubo, que l'UIF est une fusée à deux étages. Le premier étage est démocratique, le second mettra en orbite une société islamique. Le décalage de forme entre le nouveau discours des cadres de la confrérie établi en Europe et aux Etats-Unis avec la ligne de la direction basée en Égypte ne doit pas tromper. Sur la version arabe du site officiel de la confrérie, nettement moins politiquement correcte que Iquanweb, la version anglaise, on trouve deux textes intitulés « Les objectifs des frères musulmans » et « Les mesures musulmanes de la fraternité » qui exposent la doctrine du djihad en se basant sur les écrits du fondateur des frères musulmans, Hassan al-Banna. Le djihad, est-il écrit, est l'outil le plus important de l'islam permettant une conquête progressive en commençant par les pays musulmans devant être intégrés au califat restauré sur les trois continents en vue de la conquête de l'Occident pour enfin instaurer un État islamique mondial. Le site internet arabe de la confrérie écrit, deux points, ouvrez les guillemets, « Nous voulons un individu musulman, une maison musulmane, un peuple musulman, un gouvernement musulman et un État qui guidera les pays islamiques et que, dans le giron de la diaspora musulmane et des terres volées à l'islam, se mène le djihad et l'appel d'Awa d'Allah. Puis, le monde sera heureux d'accepter les préceptes de l'islam. La problématique de la conquête du monde ne prendra fin que lorsque le drapeau de l'islam et du djihad flottera dans le ciel. L'objectif est d'établir un État islamique des pays islamiques unis, une nation sous un leadership unique dont la mission sera de renforcer l'adhésion à la loi d'Allah et le renforcement de la présence islamique dans l'arène du monde. Le but est la création d'un État islamique mondial. Et si la prière est un pilier de la foi, alors le djihad est son sommet. Et la mort dans le chemin d'Allah est le sommet de notre aspiration. Le prophète Mahomet comme chef est souverain et le djihad en tant que chemin. Fermez les guillemets. Doctrine du fondateur Hassan al-Banna qui n'a pas changé d'un iota dans la bouche de Mohamed Mardi à Akef, ex-guide suprême des frères musulmans de 2004-2010. Dans le cadre d'un entretien avec Walid al-Koubaïsi pour un documentaire norvégien, Akef affirmait tranquillement, de point vrai les guillemets, le but des frères musulmans est de créer un État islamique mondial. Nous, les musulmans, nous y migrons partout et il y aura encore un long chemin avant de prendre le contrôle de l'Europe. Fermez les guillemets. Interviewé le 17 septembre 2007 par le journal égyptien Al-Karama, Mohamed Mardi Akef, qui était donc le guide suprême, à l'époque, affirmait que le slogan de la campagne électorale de l'organisation serait « La charia est la solution ». Le 12 avril 2007, il affirma dans un communiqué que, de point vrai les guillemets, « Seul l'islam qui a été donné aux hommes par Dieu était la véritable expression de la démocratie ». Un des exemples que prit Akef quant aux valeurs corrompues de l'Amérique fut la tentative d'arrêter l'excision en Afrique. En juillet 2007, il écrivait que, de point vrai les guillemets, « Les Américains dépensent des milliards de dollars sans cesse pour changer le mode de vie des musulmans. Ils font même la guerre contre l'excision, une pratique courante dans 36 pays qui prévaut depuis l'époque des phares armes ». Fermez les guillemets. Son prédécesseur, le guide suprême Moustapha Machour, qui fut guide de 1996 à 2002, se positionna pour le rétablissement de la taxe frappant les chrétiens selon le statut de la zimma prévue par la charia. Nous exposons le contenu de son traité sur le djihad dans le chapitre 4. En juillet 2012, l'égyptien Safwati Djazi, un des principaux intellectuels de la confrérie, venant régulièrement en France pour prêcher dans les mosquées de l'UIF ou lors de son congrès, affirma à la télévision de point vrai les guillemets, « Si vous lisez la littérature des frères musulmans, voilà ce qui ne peut jamais être perdu de vue. Le califat islamique est la domination du monde. Oui, nous serons les maîtres du monde, l'un de ses jours. » Fermez les guillemets. Et Djazi fut interdit de séjour en France alors qu'il était annoncé au congrès de l'UIF en avril 2012, notamment à cause de ses déclarations antisémites. Le médiatique imam d'Ivry-sur-Seine, Mohamed Barjafil, très apprécié des médias pour sa modération de façade, réagit à l'époque en s'étonnant de son interdition de territoire avec cinq autres prédicateurs radicaux et confié à l'avoir souvent rencontré en France. Le responsable des frères musulmans pour l'Amérique du Nord, Jamal Badawi, est lui très actif dans les institutions en odeur de sainteté à la Maison-Blanche et à Ottawa. C'est en sa qualité de membre du Canadian Council on American Islamic Relations qu'il rencontra le Premier ministre canadien en 2005. Il est aussi actif au sein de la Muslim American Society avec Dalia Mogahed qui fut embauchée par la Maison-Blanche pour contribuer à l'inquiétant discours du Caire de Barack Obama de juin 2009. Dans ce discours, Obama tensait les pays qui interdisaient le port du voile dans certaines administrations référence à la loi française et attribuait le mouvement de la Renaissance européenne non à la fervescence florentine initiée au Trecento mais à l'activité de l'université islamique d'Al-Azhar au Caire alors que cette institution a toujours proscrit l'étude des arts et de la philosophie et que son niveau scientifique était et est toujours ridicule par rapport à ses rivales européennes depuis le Moyen-Âge. Jamal Badawi est l'interlocuteur de la communauté musulmane auprès des pouvoirs publics en Amérique du Nord malgré ses positions sur l'application de la charia dans le code pénal et le rétablissement du califat qui sont très clairs. Deux points vrais les guillemets. N'essayez pas de casser l'islam dans un cadre de référence laïque. Le califat sera rétabli. Le califat bien guidé selon la voix du prophète. C'est vers quoi nous allons. Fermez les guillemets. Il a dit aussi pour le musulman implémenter la loi divine fait partie de sa foi et de son culte. Par définition la charia reflète la nature de l'islam non seulement comme une religion au sens strict du terme mais comme un mode de vie englobant. Il y a une charia dans la manière de prier il y a une charia dans la manière de payer la zakat l'impôt islamique dans la manière de jeûner et aussi dans l'organisation des activités sociales économiques ou politiques et la conduite sur le champ de bataille. Et bien sûr cela comprend le code pénal. Jamal Badawi a aussi dit Selon l'esprit de la charia on supprime les causes des crimes avant d'appliquer les châtiments. Que ce soit l'inconduite sexuelle les vols l'alcool il faut promouvoir la justice et la pureté dans la société. Le contrevenant mérite une peine sévère. Vous êtes libre de dire que c'est brutal mais avec toutes ces garanties il faut aussi garantir que la société soit protégée. Concernant la fornication l'adultère le châtiment pour la personne qui n'est pas mariée n'est pas la peine capitale mais sans coup de fouet. La personne mariée subit est la peine de mort. Fermez les guillemets. Le guide suprême des frères musulmans qui assure la transition après l'emprisonnement de Mohamed Badi en 2013 est Mahmoud Hedzat qui informe le monde est considéré à l'intérieur de la confrérie comme le faucon de l'hélicoptiste gardienne de la pensée radicale de Saïd Khotp un courant qui prône la lutte armée le terrorisme et refuse toute participation à la vie politique. Nous exposons dans le chapitre 2 la pensée djihadiste du frère Saïd Khotp principal penseur des frères après Hassan Al-Banna. Cette radicalité des frères musulmans n'empêche pas le médiatique imam de Bordeaux de persister à affirmer en 2013 dans un livre je continue d'être membre de ce mouvement et d'obtenir la Légion d'honneur par les mains d'Alain Juppé la même année tout en ayant l'assurance du soutien de la mairie de Bordeaux pour une prochaine grande mosquée. Alors que de l'autre côté de la Méditerranée les frères musulmans attaqués en ce même étaient 2013 les églises appelaient à répandre le sang contre les manifestants qui leur reprochaient d'avoir frauduleusement gagné les élections de 2011 en plus d'avoir mené le pays à l'abîme. Dans un article publié le 24 novembre 2014 sur le site des frères musulmans ikwanonline.com le chroniqueur Ilmi Al-Kaoud maître de conférence à l'université de Tanta en Égypte loue les bienfaits du califat d'Al-Baghdadi connu sous le nom d'État islamique ou son acronyme Daesh de pont vrai les guillemets. Le califat islamique est devenu un sujet de débat ou le récemment après l'avènement de l'État islamique EI qui a réussi à prendre le contrôle de vastes régions de la Syrie et de l'Irak et a proclamé la création d'un califat confronté aux attaques de la coalition des croisés et ses partisans arabes. Le monde sait peu d'autres choses sur cette organisation son caractère et son essence. Pour cela il s'appuie uniquement sur ce qui est publié par les croisés et les juifs et leurs partisans arabes ce qui est évidemment une mauvaise chose ce qui est publié par certains sites web d'information indique que cette organisation s'efforce de favoriser la justice sociale parmi ces sujets que les gens sont heureux avec elle car elle les a défendus contre les milices chiites irakiennes et meurtrières et contre les voyous du tyran meurtrier Bachar al-Assad et que les gens soutiennent et l'aident dans sa guerre contre les croisés et les tyrans locaux. Le califat est une belle idée qui a protégé durant 14 siècles les musulmans contre la cruauté de la barbarie des croisés puisse cette notion se reconcrétiser sous la forme d'un intelligent califat. La position des frères musulmans est inconfortable eux qui prêchent le retour du califat depuis leur création en 1928 se sont fait doubler par l'état islamique qui n'existe que depuis 2006 et qui a réussi la prouesse de contrôler un vaste territoire sur les terres même des califats oméyades et abbassides. Comment condamner clairement ce pour quoi ils se sont toujours battus un califat régi par la charia sunnite portant le fer contre les infidèles qu'ils soient à la Ouïchite ou occidentaux ? Sur le site officiel de la confrérie on trouve bien une condamnation du traitement des prisonniers du califat d'Al-Baghdadi mais seulement sur la manière dont ils sont assassinés. En effet, dans un article de février 2015 par la plume de Youssef Al-Khardaoui on lit Deux points ouvrez les guillemets Tuer les prisonniers selon de telles brutales manières en les massacrant ou les brûlant vifs viole les enseignements de l'islam Le messager d'Allah que la paix soit avec lui a dit si vous devez tuer tuez bien fermez les guillemets Dans une intervention télévisée début 2015 le chef des frères musulmans jordaniens Hamza Mansour refusa de qualifier l'état islamique d'organisation terroriste Selon un parlementaire du Hamas branche palestinienne des frères Salam Salame Les membres de l'EI sont considérés comme musulmans et nous ne devons pas nous tenir du côté des ennemis d'Allah contre un peuple d'Allah fermez les guillemets avant d'incomber la responsabilité de la torture du pilote jordaniens brûlé vif en janvier 2015 à la Jordanie sans condamner l'acte Au fil de la lecture des textes fondamentaux des guides et des cadres de la confrérie vous comprendrez la nature totalitaire expansionniste et violente des frères musulmans Leur présence sur le continent européen et américain doit alerter les dirigeants de nos pays sur la folie de tolérer leur présence sous couvert de démocratie de liberté ou de laïcité Trois notions qu'ils combattent Pour lire la suite de ce livre vous pouvez l'acheter chez Amazon FNAC sur le site de l'éditeur les éditions Tatami Les frères musulmans dans le texte un livre de 300 pages pour le prix de 16 euros Bonne lecture Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021